Bienvenue à toutes et à tous, ici Claudia Larochelle. Aujourd'hui, je rencontre l'écrivain David Goudreau, qui est pas mal occupé et partout ces jours-ci. On va parler de ses textes, comme sa trilogie La Bête, mais on va parler aussi d'autres choses, comme le fait qu'il arrive de loin. David Goudreau est arrivé dans le paysage littéraire comme une bombe, et il y est resté. Il a su durer. Son écriture a su gagner rapidement un lectorat qui est varié, qui lui est fidèle. Peut-être parce qu'il n'a pas peur de parler des démons qui assaillent les plus poqués d'entre nous. Mais pas que. Pis ces démons à lui, les a-t-il vraiment domptés? C'est ce qu'on va savoir. Ce qu'on appelle la réalité est une option parmi d'autres, rarement la meilleure. Tout est relatif, même Einstein. Et selon le point de vue adopté, il y a toujours moyen de présenter des choses sous un angle favorable. Quitte à ce que ce soit un angle mort, t'as rencontré Jésus pour vrai? Simon n'en revenait pas. Je l'ai plus qu'à rencontrer. Il m'a pénétré. Et j'ai fermé les paupières pour ajouter un peu de cérémonial à mes propos. Simon trépignait. Est-ce que je peux les voir encore? J'ai jeté un coup d'œil autour. Je me suis assuré qu'aucune infirmière ou aucun agent de sécurité ne nous observait. Et j'ai ouvert mes mains sous ses yeux éblouis. Ah! Mon Dieu! Les stigmates! Bonjour David Goudreau. Salut Claudia. La bête là, tu l'as en toi, tu l'as déjà eu en toi. Est-ce qu'elle est domptée ou elle est carrément exterminée? Ah non, on ne peut jamais exterminer sa part d'ombre. Je pense qu'on vit avec. Mais je ne serais pas prêt à dire que j'ai la bête en moi, en tout cas pas cette bête-là. C'est d'ailleurs un aspect particulier de la trilogie qui a eu quand même un grand retentissement. Il y a beaucoup de gens qui ont lu ça. Et beaucoup de gens qui voulaient savoir à quel point c'était autobiographique. Oui, mais laquelle qui dort en toi? Bien, en fait, la bête, c'est peut-être tout le pire de ce que j'aurais pu devenir. C'est surtout le pire de ce que j'ai vu comme travailleur social. C'est les mauvais choix qui se succèdent. Je voulais voir jusqu'où je pouvais amener ce personnage-là. Donc, j'ai fait plein de mauvais choix dans ma vie. Oui? Mais je ne pense jamais de cette gravité-là. Et surtout, cette bête-là, j'aime bien l'idée. Est-ce qu'elle est anéantie? Est-ce qu'elle est domptée? Je pense que oui, il y a un côté très, très dompté. Moi, j'aime cette citation de la Haute-sur qui disait la liberté dans la discipline. Donc, je suis quelqu'un qui s'est beaucoup discipliné à travers les années. J'ai un terrain de jeu, mais qui est quand même assez rigide, ne serait-ce qu'au niveau de la consommation. Il y a peut-être ce lien-là à faire avec la bête qui consomme un peu de tout. À une certaine époque, je consommais un peu de tout et dans des quantités excessives. Mais le fait de ne plus du tout consommer d'alcool et de drogue me force à aller chercher mon ivresse ailleurs. Donc, j'ai dompté en moi l'appétit pour la consommation de substances psychoactives. Tu vas la chercher où, l'ivresse-là? Soit pas juste dans la vertu, là. Non, non, je ne suis pas du tout dans la vertu. Je vais la chercher dans... Je ne serai pas juste dans la vertu, mais je ne vais pas me mettre la tête sur le bio non plus. On va se gérer. On est juste entre nous. Oui, c'est ça. Juste entre nous et nos téléspectateurs. Mais, en fait, je vais la chercher partout où elle se trouve. Parfois, dans une espèce de provocation que je peux avoir avec le monde de façon générale. Parfois, dans des prises de risques avec moi-même, avec la vie et ma carrière. J'aime les sports extrêmes. Oui, ça, là, les sports extrêmes. Autant qu'avant, parce que là, tu as des enfants. Tu sais, il faut penser aussi qu'ils sont là. Ils attendent ton héritage. Il faut que tu dois... Ils attendent mon héritage, justement. Tant mieux. Plus je suis extrême dans mes enfants, plus j'aurais pas le temps de dilapider. Mais avant, tout cet héritage intellectuel que tu dois leur léguer, tous ces mots, ces livres, tu dois rester auprès d'eux encore longtemps. Oui, oui, puis je veux être là. Je pense que l'héritage spirituel ou littéraire, par contre, existe déjà. Moi, mon livre préféré jusqu'à maintenant, dans mon corpus publié, c'est Testament de naissance, qui est un livre que j'ai écrit pour ma fille pendant la grossesse, à sa naissance, dans les premiers mois de sa vie. C'est la chanson Avril, qui est sur l'album Nouveau matériel, que j'ai écrit pour mon fils. Donc, pour moi, ces deux textes-là, qui ont été écrits pour eux, seront là pour eux. Le livre Jeunesse, la réparation de mes parents, que j'ai écrit aussi pour eux. Mon public cible, c'était deux humains, c'était eux, puis bon, tant mieux. On a vendu quelques milliers à côté. Mais je m'adresse déjà beaucoup à mes enfants à travers mes livres. Et pour le reste de l'héritage, ils me débrouilleront. Moi, je veux voyager, je veux vivre. J'ai pas des grands goûts de luxe, mais j'ai pas envie de compter. Moi, je trouve ça plus simple de faire du cash que de faire un budget. Donc, je fais des projets payants à l'occasion pour avoir les moyens de vivre. Je suis d'accord, mais quand ça marche bien, ça va bien. Mais c'est pas le cas pour tout le monde dans le milieu du livre. Toi, t'as la chance de vendre beaucoup de livres. Puis encore, vendre beaucoup de livres ne veut pas dire au Québec se mettre riche. On a souvent ces discussions-là. Le droit d'auteur, les droits d'auteur ne sont pas... On reçoit pas des montants faramineux par rapport à ce qu'on fait, même si on vend beaucoup de livres. C'est très rare, là. On peut rarement et difficilement gagner notre vie de notre plume au Québec. Tu le constates? Mais ça se fait. Il faut pas briser les rêves des jeunes écrivains qui espèrent, et des jeunes écrivains qui espèrent en vivre et bien en vivre. Oui. Moi, je pourrais juste vivre de ma plume en ce moment. On a vendu... T-shirt, trois paires de souliers. C'est correct avec ça. C'est encore drôle. C'est encore drôle. Je me suis fait reprocher mon Audi tantôt par M. McSween. Mais... Mais non, j'ai... j'ai la chance d'avoir un grand lectorat. C'est une chance d'abord pour la discussion. D'un point de vue financier, c'est intéressant aussi. La réalité, c'est que la plupart des auteurs, effectivement, vont être à 10 %. 5 % quand on fait du jeunesse parce qu'il faut partager avec... L'illustrateur. L'illustrateur. Mais... Donc, 10 % l'auteur, à peu près. 20 % le distributeur. 30 % la maison d'édition. 40 % le libraire. Donc... C'est important, là, ce qu'on dit, là. Parce que là, ça, les gens, ils savent pas comment... Oui. Parce que quand on dit ça, on touche à peu près 10... Bon, on touche 10 %, là, généralement, de droits d'auteur pour un roman. Puis 5 % quand il y a un illustrateur pour un livre jeunesse. Les gens sont comme... C'est ridicule. C'est petit. Quoi? Bien, c'est ça. D'ailleurs, je m'en moque dans mon prochain roman. Je ne pense, en fait, j'écris une suite de La Bête, mais détachée, avec Maple, le personnage de la vieille prostituée du troisième tome. Et elle dit elle-même, un moment donné, en parlant de la vie de prostituée, il y a seulement dans la musique et la littérature que les putes qui fournissent le profit ne conservent que 10 %. Donc, évidemment, ça apporte un regard cruel sur moi et mes collègues, mais en même temps, c'est une réalité. Bien, c'est une réalité vécue par tes collègues et toi. On touche pas grand-chose. Exact, exact. On touche pas grand-chose. Mais il faut mettre les choses en perspective. C'est que la prise de risque... Ah, mais c'est oui, non? Non, non, c'est pas juste. Mais c'est vrai pareil. Il y a une prise de risque financière qui est là au niveau des maisons d'édition. Et la réalité qui est aussi cruelle, parce que t'as cette réalité-là de chiffres qui est cruelle, mais ce qui est cruel, c'est que même dans le milieu de la littérature, ceux qui gardent les maisons d'édition ouvertes et rentables sont souvent ostracisés. Donc, les David Goudreau qui me tuent, Patrick Sénécal, ceux qui vendent des 100 000 romans et plus, il y a des prix littéraires auxquels nous n'aurons jamais accès, parce qu'on ne publie pas dans de sympathiques petites maisons d'édition, parce qu'on n'est pas dans le sérail des profs de littérature, parce qu'on n'est pas dans les clics. Donc, la réalité... Ah, ça te choque, ça, toi? Ben non, ça ne me choque pas. Mais tu constates. Tu constates. Je constate ça. Et la réalité, c'est que pour avoir des librairies rentables, pour avoir des diffuseurs qui ont envie de stocker des millions de livres puis aller les distribuer, tout ça, ben, il faut qu'il y ait des gros vendeurs. Et c'est vrai qu'il y a un préjugé par rapport aux gros vendeurs. Puis parfois, il peut y avoir aussi du fast-food littéraire ou des livres qui sont... Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais il y a aussi d'excellents livres qui vendent. Et il y a aussi d'excellents écrivains, d'excellentes écrivaines puis qui n'auront pas la reconnaissance qu'ils méritent parce qu'ils vendent beaucoup, parce qu'ils ne viennent pas d'un certain milieu, parce qu'ils ne sont pas dans la bonne maison d'édition. Donc, il y a plein de... Comment je dirais? Il y a plein de facteurs qui viennent jouer sur... C'est quoi une réussite littéraire? C'est quoi un bon auteur? C'est quoi un auteur profitable pour une maison d'édition? Est-ce que tu as du prestige ou pas? Est-ce que tu te mets les pieds dans les plats ou pas? Est-ce que tu rapports du cash ou pas? Est-ce que tu as du souffle? Est-ce que tu vas être encore là dans 20 ans où tu as écrit un bon livre puis ça te prend 15 ans à réécrire un deuxième mauvais? Est-ce que... Donc, il y a tellement, tellement... Oui, puis il y a les éditeurs qui reçoivent des subventions. Il y a... Ben oui, c'est subventionnaire à fond. Par rapport à la prise de risque, je comprends mes subventions. Il y a peut-être pas assez de subventions pour les auteurs. Oui, puis le 10 % aussi, c'est que la réalité, c'est que la plupart des livres ne seront pas rentables. Donc, pour qu'une maison d'édition puisse prendre des risques, ben déjà, il y en a qui les prennent, mais qui les prennent subventionnés à côté. Donc, c'est facile, tu sais, si tu reçois un 200 000 $ d'un côté puis que tu dégages une marge de profit de 1 ou 2 %, mais que tout le monde a son salaire, puis que toi, c'est ça que tu veux, c'est parfait, c'est correct. Mais des maisons d'édition qui reçoivent moins de subventions ou qui ont envie de se dégager de ça, ben, pour pouvoir payer leurs réviseurs linguistiques, leurs éditrices, leurs graphistes, ben, il faut qu'il y en ait un qui vendent 100 000 livres pour pouvoir publier tous les autres qui vont en vendre 1 200 et qu'on va pilonner. Et ça veut pas dire que leurs livres sont pas aussi importants. Ça veut pas dire que leur livre est peut-être même meilleur, mais ça veut dire qu'il est pas rentable à ce moment-ci de l'histoire de la littérature du Québec. Et on veut le publier pareil parce qu'on trouve ça bon, parce qu'on veut donner une chance à un nouveau, à une nouvelle, parce que les manuscrits intéressants, c'est 4 % qui sont publiés. Je pense que j'avais fait pour une chronique où les Lebrans, j'avais parlé avec Kim Doré, je sais pas, à Debrouge, j'avais parlé avec Librex, avec La Peplante. 4 % de ce qu'ils reçoivent à peu près sont intéressants. Donc, la pile de rejets est plus haute, évidemment, que la pile de ce qu'on prend. C'est immense, c'est immense. Et la réalité, c'est ça, c'est qu'ils reçoivent beaucoup, beaucoup de manuscrits. Ça, oui, c'est sûr. Ceux qui sont intéressants, il y en a pas tant que ça. Ils en publient pas tant que ça. Et dans ceux qui sont publiés, souvent, ils n'arriveront pas à la barre de rentabilité. Et pourtant, on a l'impression qu'il s'est jamais publié autant de livres. Comme si c'était demi-facile. Ouais, non, c'est pas facile. Un, c'est pas facile de publier, vraiment. Et de deux, une fois publié, c'est pas facile de rencontrer son lectorat. Et de trois, c'est pas facile de réécrire un second bon livre pour maintenir la relation avec le lectorat. J'ai chaud, c'est bien énervant. Tout est fragile. Non, non, effectivement, c'est très fragile. On s'en rend pas compte. La vie d'écrivain, c'est pas... Comment je dirais? Ça coule pas de source. Et c'est pourquoi rares sont ceux qui ne font que ça. Rares sont ceux qui ne font que ça. La plupart sont... Bien, il y a beaucoup, beaucoup de profs, là, évidemment. Il y a beaucoup de gens qui vont travailler dans le milieu de l'édition aussi. Il y en a qui vont travailler dans le milieu culturel. Il y en a qui vont se diversifier à fond comme moi, qui vont toucher un peu à tout, qui vont faire des shows, des conférences, de la télé, tout ça. Puis il y a beaucoup de façons de le faire. Mais la réalité, c'est que vivre de sa plume, pour revenir à ton propos, ce n'est pas facile. Ce n'est pas la majorité des écrivains et des écrivaines qui peuvent y arriver. Mais c'est possible. Ce droguer est un besoin de base. Partout sur la Terre, depuis l'anime des temps, tous les humains ont consommé des substances psychoactives. C'est documenté. Les substances et les méthodes de consommation changent jamais le besoin. Que ce soit légal ou non, prescrit ou pas, dispendieux ou accessible, on se gèle avec ce qu'on a sous la main. Alcool, GHB, anxiolytique, THC, cocaïne, LSD, essence, PCP, kétamine, caféine, MDMA, nicotine, amphétamines ou antidépresseurs, le médicament le plus prescrit sur la planète, tu prends ce que tu trouves. Toujours l'offre et la demande. On vient d'entendre un extrait David Goudreau, où il est question de drogue, d'affaires illicites, de substances illicites. Ça donne envie, hein? Moi, toujours, mais... Sauf que quand on voit les conséquences, c'est moins agréable. Quoique, écrire sous substance, c'est quand même... Il y a quelque chose pour certaines personnes d'excessivement intéressant. Toi, est-ce que ça te manque-tu de travailler sous substance? Où vas-tu la chercher, cette substance-là? Ben, moi, c'est la substantifique moelle de la littérature qui m'intéresse, c'est-à-dire de vivre à travers le récit. Donc, c'est sûr que la bête m'a permis de revivre par procuration la frénésie de la consommation. Parfois, j'en parle dans des poèmes. Dans mon dernier recueil de poésie, Vif oubli, j'ai plusieurs poèmes sur la rechute, sur l'arrêt de consommation, et des poèmes qui s'adressent aux dépendants. Moi, ça fait 14 ans que j'ai arrêté de signifier de la cocaïne, prendre de la méthamphétamine, de la kétamine, de l'alcool, de la nicotine. J'étais quand même hors dresse. Et... T'as pas pire viré quand même, tu sais? Tu aurais pu être plus abîmé. Ben, je pense que je le suis. Non, non, je le suis. Oui, oui, personne... Ben, je pense que je le suis dans la mesure où, physiquement, je m'attends un jour à payer la facture. J'ai un de mes très bons amis de rétablissement qui est mort cette année à 46 ans, en train de se préparer à souper. Crise cardiaque est tombée à terre. Puis c'est un athlète, un athlète au niveau canadien, puis qui a passé trop de nuits blanches l'année dans la poudre. Donc, moi, je pense que ça pourrait me rattraper un jour. J'ai l'impression que si c'est pas ça, c'est la rechute qui me guette. On a un taux, malheureusement, très élevé de rechute. Même après 14 ans. Ben oui, même après 14 ans. Après, moi, j'ai plusieurs amis qui ont rechuté. Puis c'est un jour à la fois. Aujourd'hui, je consomme pas. Demain, je le sais pas. Mais il faut que je fasse ce que j'ai à faire pour pas consommer. Donc, il faut que je me garde en contact avec des gens en rétablissement. Il faut que j'écrive, il faut que je réfléchisse sur ce que j'ai vécu, ce que je vis. Il faut que je surveille des facettes de ma personnalité dépendante. C'est un trouble de personnalité dans le DSM-4, un trouble de personnalité dépendante. T'as ça, toi, t'es une personnalité dépendante. Oui, puis j'ai un trouble d'anxiété généralisée diagnostiquée. J'ai essayé de prendre la médication. Finalement, ça marche pas pour moi. Ce qui marche, c'est autre chose. C'est une certaine spiritualité. C'est l'écriture. C'est beaucoup la lecture. Moi, j'écris beaucoup, mais je lis surtout. Je lis plusieurs heures par jour. Tous les soirs, de toute façon, c'est parfait. Je fais de l'insomnie à côté. Donc, à tous les soirs, je me donne une grosse dose de lecture avant de m'endormir. Mais maintenant, je suis hypothéqué, puis je le dis avec le sourire. Je sais que des fois, ça va bien tes affaires. Pour moi, vivre est un combat. Pour plein de monde aussi, en même temps. C'est vrai, puis c'est juste qu'on oublie. Mais le combat, chaque personne mène un combat. Exact, c'est ça. Oui, puis moi, je suis une personnalité publique maintenant. J'ai une espèce de côté... Je ne dirais pas gentleman, mais je souris quand j'ai en entrevue. Quand j'étais avec le monde, si vous ne m'en parlez pas, je ne vais pas m'étaler l'âme sur la table. C'est parce que tu m'ouvres la porte, ça fait que je le nomme. Oui, mais moi, j'aime ça quand on s'étale l'âme sur la table. Là, le morceau. Vas-y. Non, mais c'est ça. Puis pour continuer sur l'étalage de l'âme, David, y a-tu trop de David Goudreau, mettons? Bien, se poser la question, c'est proposer la réponse. Y a-tu... Est-ce que... Puis quand je dis ça, ce n'est pas moi qui est en train de faire une surdose de David Goudreau, mais c'est souvent ce questionnement-là que j'ai quand je vois toujours le même monde à la télé, dans les médias, quand les... C'est vrai que tu fais beaucoup d'émissions quand même. Moi, je suis une D. D'ailleurs, on a classifié, je suis une D. Mais tu sais, y a les A, les B, puis toi, t'es devenu un A. Non, je pense pas. En tout cas, un B+. Donc, on revient souvent aux mêmes personnes qu'on réinvite puis qu'on réinvite, on n'y échappe pas. Puis toi, t'es particulièrement présent. Alors... Oui, puis on me le reproche, puis je le comprends. Qu'est-ce que c'est? Je comprends qu'on me le reproche. Bien, Hugo Dumas, entre autres, au lendemain du bye-bye, on disait que j'avais été omniprésent dans les médias. T'es pas le seul, ça l'a dit. Non, je suis pas le seul. Puis, honnêtement, je dis plus souvent non que oui. Puis c'est pas parce que je dis jamais non, je dis souvent oui. Mais moi, j'ai pas de plan de carrière tant que ça, honnêtement. Je suis vraiment plutôt dans la spontanéité puis dans des projets qui me parlent ou pas. Puis souvent, c'est les gens derrière, est-ce que ça me parle ou pas. Ça fait que ça va m'arriver de faire des projets avec des gens qui sont soit beaucoup moins connus ou même qui peuvent faire, disons, l'unanimité. Ou loin de l'unanimité, mais moi, je m'en fous. Si les gens sont sincères, sont honnêtes avec moi, ont envie de collaborer, présentent un projet qui me parle pour une raison ou une autre, j'y vais. Il y a des projets aussi qui sont de longue haleine, comme là, il y a un documentaire du Monde des mots qui fait des années que c'est sur la table. Bon, ça sort au moment où sort aussi un livre. Ça fait que c'est sûr que là, bon, il y a beaucoup de ma face. Mais il faut savoir que j'essaie aussi de faire rayonner plein de monde. Je travaille aussi dans l'ombre, entre autres, avec La nuit de la poésie pour faire connaître des dizaines de poètes. Le documentaire, le projet de cul du Monde des mots, c'est de faire entendre plein d'autres poètes. Sur ICR TV. Sur ICR TV. Tu sais, là, bonsoir, bonsoir, on m'a demandé de refaire les lettres. Je dis OK, mais inviter d'autres poètes, inviter une femme, inviter... Donc, j'essaie de faire des passes, mais en même temps, écoute, c'est mon travail. Je sais. Puis on me dit, tu veux-tu travailler? Je sais, oui. À un moment donné... OK. Mais je comprends que ça puisse déranger. Tu vois, ce que tu fais, ce partage-là, Kim Thuy l'a fait avec toi il y a quelques années. C'est Kim Thuy beaucoup, hein, qui t'a... Elle a parlé beaucoup de toi. Moi, c'est par l'entremise de Kim Thuy. Comment tu l'as rencontrée? Bien, c'est une femme exceptionnelle. J'ai beaucoup d'estime pour elle. On s'était rencontrée à Eastman, aux correspondances de Eastman. J'avais lu un texte, puis il avait eu un coup de foudre. Elle m'avait fait écrire mon numéro sur son bras. Ah oui, je comprends. Puis là, on était restés en contexte et tout. Mais c'était... c'est vraiment une personne, je pense, aussi, qui a cette générosité-là dans laquelle j'ose me reconnaître, de dire oui, un peu en se négligeant. Moi, je le sais qu'il y a des projets auxquels j'ai participé que c'était pas des grands coups par en avant dans ma carrière, mais j'avais envie de le faire parce qu'à ce moment-là, ça avait du sens, ou pour cette personne-là, travailler avec cette personne-là au rang de service, ça avait du sens. Puis Kim, elle a ça. Elle a cette espèce de générosité de dire oui pour l'équipe avec qui elle va collaborer, pour mettre quelqu'un en lumière, pour dire quelque chose qui sera peut-être pas au goût du jour, mais qui mérite d'être dit, tu sais. Donc... puis moi, de mon côté, j'essaie de le faire aussi, de passer au suivant. Comme ce que tu fais avec Geneviève Rioux. Ça, c'est important, puis je veux pas te laisser filer sans qu'on parle de ça. Geneviève Rioux qui a écrit Survivace. Parle-nous de ça parce que tu fais quelque chose d'important en ce moment. C'est comme si le travailleur social et le créateur s'étaient mis ensemble pour aider une femme qui en a arraché pas à peu près. qui en a arraché, mais qui arrachent aussi bien des stéréotypes et qui arrachent bien de la laideur au monde pour remettre un peu de beauté. Geneviève, ça fait plus de trois ans que je l'accompagne dans ses démarches judiciaires, mais surtout littéraires, pour être entendue, pour obtenir une certaine justice. C'est une survivante d'une tentative de viol qui est dégénérante tentative de meurtre. 18 coups de couteau, elle a été étranglée, laissée pour morte. Non seulement elle a survécu à ça, elle en a fait un recueil de poésie incroyable chez Mémoires d'encrier, donc Survivace, où elle raconte ça. On est en train de préparer un récit qui va paraître chez Librex, Scope, éventuellement. Le combat judiciaire n'est pas terminé. On continue à se battre pour mener l'enquête à terme et pouvoir accuser, hors de tout doute, éventuellement son agresseur. C'est pour elle, en partie, que tu as fait ce texte-là. Oui, le fameux texte au petit gars. Oui. Puis d'ailleurs, c'est paradoxal parce qu'on m'a beaucoup reproché. On l'a aimé autant qu'on l'a détesté. Il y a des gens qui l'ont adoré, ça a été partagé, puis on te l'a reproché d'un autre côté parfois. Oui, c'est correct. Écoute, ça fait partie de la vie, mais bon, 4 millions de vues et plus, donc ça a dû résonner. Et ce qui était cruel à ce moment-là pour moi, c'est que les gens qui me reprochaient, me reprochaient surtout d'être un mâle alpha, c'est le genre qui prend la parole au nom des femmes, je sais pas trop quoi. Puis t'es qui au quotidien, qu'est-ce que tu fais pour les femmes? Et là, depuis deux ans, je fais du bénévolat pour accompagner une victime à apparaître puis obtenir justice. Mais pour des raisons techniques et légales, non seulement je peux pas le dire. Et j'avais pas envie de le dire non plus, parce que c'est pas mon combat. Moi, je l'accompagne. Mais il y avait quand même une injustice dans l'injustice, et à la limite, ça me permettait de communier avec elle encore plus fort, parce que toi, ton injustice de pas obtenir de l'aide, ni du système de justice officiel, ni des réseaux sociaux, ni... ben, à quelque part, dans une moindre, une toute petite mesure, il y avait une injustice aussi là, je crois, tu sais. Et Geneviève, qu'est-ce qu'elle fait qui est précieux, c'est non seulement de me demander d'être directeur littéraire, mais aussi de travailler avec Ronnet-Saint-Éloi comme éditeur, de renouer la conversation avec les hommes. Je pense qu'il y a quelque chose de très sain dans la réparation du tissu social, cette discussion-là, par la poésie, par l'édition, de vouloir travailler avec des gars, de vouloir nommer ce qu'elle a vécu comme femme, comme victime de tentative de meurtre, puis en même temps, de questionner le texte avec nous, puis nous, on essaie de le faire de façon vraiment très humaine, très... en accompagnement, tu sais, c'est son texte, elle a un talent fou, elle a un souffle, c'est important, ses livres, il faut les lire, puis... puis voilà, donc... C'est Alièvriot. Oui, ça donne sens aussi à ma démarche au Nouveau littéraire de pouvoir, justement, tu sais, l'accompagner elle, puis commencer à faire des passes un peu plus concrètes à ceux qui apparaissent, là. Survivace, on a hâte de la rencontrer. Regarde, c'est une belle générosité. Tu passes, justement, à la suivante. Geneviève Riau, on manquera pas de la lire et d'en parler. Et en attendant, bien, merci. Merci d'être passée dans notre studio, David Hidro. Toujours un grand plaisir. Claudie à la Rochelle, à bientôt. À bientôt, bye. La Bête, intégrale, est une trilogie romanesque de David Goudreau, parue aux éditions Stanquet. Animation et recherche, Claudia La Rochelle. Réalisation, Michel Pelletier. Production exécutive, Nadine Dufour. Merci à nos partenaires, La Grande Bibliothèque, les studios Audio Z et le gouvernement du Québec. Claudia Lapage est une émission de Savoirs Média disponible en ligne, à la télé et en balado-diffusion.